C'est bon les gars ? Voilà, vous vous présentez s'il vous plait ? C'est M.Nicolas Sélaniquic-Bassène, le jeune frère de René Capetassène. Alors, le verdict a été rendu aujourd'hui, qu'est-ce que l'appréciation fait pour ça ? Oui, c'est avec rancœur, meurtri, comme ça a été lors de la gestation, comme ça, aujourd'hui, après la décision. Mais je dirais qu'elles ne se braguent, parce que les prémices ont été posées depuis la gestation. Toute la grossédé jusqu'aujourd'hui, et cela qui était là présent, lors de l'audience. Combien de jours, si une personne, c'est de la chambre ? Parce qu'il faut forcément un coupable, il faut forcément des résultats. Et ces résultats, il faut forcément les faire et les faire porter à une personne. Au début même, la première interview que le premier procureur a apporté, en présence de la gendarmerie, ils avaient dit que le coupable en chef, le cerveau, le cerveau a été arrêté. Donc on voit très tôt les prémices d'une condamnation qui peut faire porter à un innocent. Et nous, la famille, des premiers jours de l'arrestation, nous avons toujours dit, haut et fort, ou du ordre, que nous voulons une justice équitable, neutre, des justes indépendants. Qui diront le droit ? Au nom du droit, rien que le droit. Dommage ! Tout ce qui se trame au Sénégal, que la justice n'est pas indépendante aujourd'hui. C'est la confirmation. Aujourd'hui, votre frère avait élevée la mort pour dire qu'il allait se suicider. Est-ce que vous avez une passion en tant que famille pour le faire venir à l'arrestation ? Personnellement, personne n'est pas du tout. Et au nom de la famille, nous ne voulons pas perdre notre frère. Mais également, coupure en prison pour une chose qui, de près ni de loin, nous ne sommes pas, il n'est pas responsable. Pensez-vous, mettez-vous une sorte à sa place, quatre ans, sans rien connaître sa femme. Quelle est cette vie ? La fin de sa vie en prison. Quel sens de ne pas c'est ? Une chose qu'il n'a jamais fait, et qu'on est rené, le sait. Pensez-vous que moi, nous, on doit le décider sur cela ? Ça nous fait très très mal quand il a pris cette décision. Si c'était moi, c'est l'honneur d'une personne, parce que son image a été bafouillée, foulée au pied, derrière le début, avec une médiatisation à haute outrance. Chaque fois, c'est René Capin ici, au point que les autres, on les oublie. René Capin, René Capin, c'est un jeune, il vient d'avoir jusqu'à 40 ans. Jusqu'à quand il va couper en prison ? Pensez-vous que c'est raisonnable ? Donc moi, je dis, si, nous allons d'abord l'expliquer. Nous ne sommes pas là pour le décider sur quoi que ce soit, parce que c'était moi aussi. Je sais que je n'ai rien fait, nous prenons Dieu en témoin. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour des futilités et rester en prison. Au nom de quoi ? Parce qu'il voulait un coupable, et forcément, il faut qu'il trouve un coupable. Et forcément, il faut qu'il fasse de René le cerveau. Et forcément, il faut que cette parole de justice qui, depuis le début, nous a montré qu'ils veulent sacrifier deux personnes. Comme le reste, c'était du d'accord. Les deux présents ciblés, c'est Ampoui, c'est René. Alors, aujourd'hui, il y avait une possibilité qu'il passe appel comme Ampoui Baudan, mais il a dit non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec une grande santé, l'idéal, c'est qu'aujourd'hui, c'est une chance pour lui, qu'il passe appel ? Ils ont un appel pour quoi que ce soit. Le suicide, est-ce que vous l'avez dit aujourd'hui, c'est demain ou après-demain ? Non. Alors, l'autre chose, une nouvelle chance aussi, parce qu'on a vu des gens qui sont condamnés à perpétuité et qui ont été graciés aujourd'hui par le chef de l'État. Aujourd'hui, un autre chef de famille, un autre président de l'État, est-ce que vous n'avez pas un message à lancer à l'endroit du chef de l'État ? Nous l'avons fait. Et nous l'avons toujours fait. Les autorités ici de la région, beaucoup nous ont rencontrés. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons fait. Et nous n'osons pas croire que Macky Sall n'est pas au courant de ce qui se fait en tant que président de la République, qui œuvre pour ce qu'on appelle la paix en Casamance. Il était premier ministre. Et l'ANRAC dépendait directement de la primaire. Et vous lui tendez la main aujourd'hui, afin qu'il fasse ? Je reviens. L'ANRAC dépendait de la primaire. Tous les rapports que René faisait, il les recevait. Si aujourd'hui, il est président, et qu'on lui dit qu'il y a une théorie, et dans cette théorie, il figure en cette erreur de bassin, il devrait être le premier à dire que c'est faux. Parce que ce jeune homme vient lire ses rapports jusqu'à l'autre jour. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait ? Ça nous donne encore la perception qu'il y a une main politique. Et ça, c'est un dossier pirement politique pour la liquidation de deux personnes, voire une personne, parce qu'il est jeune. Il a toujours dit mes propos, je les prête à la source, et non pas une autre chose. Parce qu'il avait cette possibilité-là, par sa double casquette d'agent de l'ANRAC et de journalistes d'investigation qui, avant même d'être dans l'ANRAC, depuis 2014, s'est investi pleinement dans cette crise. Donc, il bénéficiait de cette confiance, et il pouvait rencontrer tous les chefs d'IMAQI, autant que vous, les journalistes. Vous pouvez rencontrer tous les chefs d'IMAQI, c'est votre cas, c'est journaliste, et tous les chefs militaires. Est-ce que ça, c'est un délit ou un crime ? Comment vous pouvez-vous comprendre, une personne de 97 jusqu'à nos jours, on a quitté le village, parce qu'il y avait des représailles. On a vécu dans la location, des moments très vite, cette personne s'est débrouillée. Jusqu'à aujourd'hui, devenir un fonctionnaire de l'Etat, avec un bon salaire, mettre en place sa maison, ce retour pour aller perpétuer un massacre. C'est insensé. Allez-y, cher René Massen, quel est le meuble de haut niveau que vous allez trouver, en bas de tel ou autre, pour qu'il prenne la cause de la forêt à sa charge ? C'est absurde. Oui, mais ma question est de savoir, est-ce que vous voulez en faire un appel au chef de l'Etat ? Vous avez tout en paix, mais aujourd'hui, vous le rééteriez. Nous, nous n'avons jamais demandé de grâce. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est qu'il soit blanchi, que tous, comme l'audience l'avait dit, il était clair et net que René Massen n'était ni de près ni de loin associé à cela. Et cela, il y va de son image, il y va de notre image. Mais une grâce, c'est comme si on acceptait qu'il l'a fait et maintenant holograssie, holograssie vive. Étant donné qu'il n'a pas fait, on appelle au juge, nous respectons toutes les autorités, à la sérénité, à l'indépendance de la magistrature, comme nous l'avons toujours dit. Et au calme, de dire le droit, la vérité, rien que la vérité, le grand juge, c'est Dieu. Un jour, ils seront jugés. Je vous remercie beaucoup. Oui, oui. Il n'est pas là, c'est la limite. Si. Il n'est pas là ? 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 Je t'enion pas là ? Oui. C'est parti. 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 Je suis là. Bon voyage. Merci. Bonjour, je suis là. Je suis là. Nous sommes dans le tribunal de l'instant. Comme vous pouvez le dire, le journal est en train de vous dire que nous avons appris à nous. Nous avons appris à nous. Nous avons appris à la Fafariot le 6 janvier 2018. Il s'agit de court also slate. Dans le titre de cela, je suis dit. Je suis à Patrick Bassin en police. C'est mon chef de l' Rückse collectors. Nous sommes sur Betelышaman elle est de votre sport Elle est de ministre de l'Hughamert. Il s'est passé à la BEI. 4 jours de ce qui a aidé. C'est ça. Donc on a la parole pour Jézar Ardoubadia, René Katembasen, à qui le fait d'emploi, les gens sont en train de faire partie de l'histoire. Ils ont toujours eu un bon travail de vie, des gens qui ont été contentes. Ils ont toujours eu l'histoire de leur famille, ils ont toujours eu l'histoire de leur famille, mais ils ont toujours eu l'histoire, ils ont toujours eu le plus de 20 millions d'hommes. Ils ont toujours eu le travail de leur famille. Donc on a eu une chance de gagner la famille, à l'intérieur de la communauté de la communauté qui n'est pas là. Donc, je n'ai pas besoin de l'expérience de tribunal de grande incense pour le Poujighi et Sos. C'est pour ça que j'ai besoin de l'expérience de la communauté de la communauté de l'Etat. Je n'ai pas besoin de l'expérience de la communauté de la communauté de la communauté de l'expérience de la communauté.